Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition Culture, votre rendez-vous avec les arts, les livres, les spectacles et le lifestyle. Nous allons passer un petit moment ensemble et ça nous fait bien plaisir de commencer l'année ainsi. Dans ce journal, nous recevons Antoine Witkin. Il a signé le documentaire Attentat au cœur du pouvoir. Un documentaire tout en images qui fait le tour d'une année de terreur. Ce doc est toujours visible en replay. Comment a-t-il convaincu les politiques de les suivre ? Pourquoi Hollande a menti à Netanyahou ? Où a-t-il obtenu ces images vues nulle part ailleurs ? Eh bien, c'est ce que notre invité nous dira. Au sommaire également, la chanteuse Nasrin Khadri. Cette israélienne arabe chante pour tout le monde. De la Tunisie à l'Irak en passant par la France, elle chante certes pour tous, pour toutes les religions, mais sous cet œcuménisme de bon ton, il y a une étiquette unique, l'orientale. Est-ce que ça, c'est politique ? C'est une bonne question. Et puis enfin, au cours de cette heure passée ensemble, nous recevrons le roi des keyboards, Bokerti Jones. Vous ne voyez pas qui c'est ? Alors écoutez ça, c'est lui qui l'a composé. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous. Il y aura-t-il du Mein Kampf en hiver ? Les droits du pensum d'Hitler sont donc tombés dans le domaine public en ce mois de janvier. C'est un coup éditorial plus qu'une envie d'histoire. Des versions de Mein Kampf, n'importe qui pouvait en obtenir. Ce livre n'a jamais été interdit. En France, la maison d'édition Fayard le réédite, mais manifestement n'en fait plus grande publicité. L'Allemagne également était réticente, mais elle devra compter sur une réédition de Mein Kampf, la première depuis 1945. En Israël, c'est un consensus logique, sans être prohibé, la publication de Mein Kampf reste problématique. Mais c'est du côté de l'extrême, extrême gauche israélienne que le débat est posé. On va écouter le professeur Moshe Zuckermann. Il est fils de déporté, professeur d'histoire et virulement anti-gouvernement. Je pense que tout peut être présenté au public. D'ailleurs, tout devrait être présenté au public. Ainsi, le public pourra y avoir accès et l'étudier. Par exemple, le protocole des sages de Sion, qui est un livre bien plus dangereux, devrait, selon moi, lui aussi être présenté au public. Dans la culture, cette semaine, vous n'avez sans doute pas échappé à la magnifique démonstration de machisme du petit monde de la BD. Le célèbre festival d'Angoulême en France avait annoncé sa sélection pour le Grand Prix. Et miracle, pas une femme dessinatrice n'était dedans. Acte manqué qui a donné lieu à des excuses et à un open vote. Femmes, encore, les actrices et la réalisatrice du film Mustang retiennent leur souffle. Mustang, magnifique, plaidoyer pour la liberté des femmes dans le monde musulman. Turc devrait représenter la France au Golden Globe dimanche et aux Oscars fin janvier. On écoutera d'ailleurs Denise Gamzey Erguven tout à l'heure. Voilà, elle aussi, elle se bat pour la liberté des femmes dans le monde musulman. Comment ? Eh bien, en chantant pour toutes les religions. Elle s'appelle Nasrin Kadri. C'est une Israélienne arabe très provoque qui, en prime, dit qu'elle ne fait surtout pas de politique. Ça, c'est ce qu'ont vérifié Daniel Campos Ranchnek avec Sandy Fortis. Ils sont allés à sa rencontre au musée des arts d'islam à Jérusalem. Elle est l'une des petites filles arabes de la musique orientale israélienne les plus étonnantes. Elle mène ses combats comme elle l'entend, se moque des conventions et joue avec les idées reçues. La chanteuse arabe israélienne Nasrin Kadri est une héroïne de la classe ouvrière. La politique ne l'intéresse pas et contrairement à d'autres musiciens, elle ne se permet pas de proposer des solutions aux grands problèmes mondiaux. En fait, tout ce qui est politique l'ennuie. J'en ai plus qu'assez du mot le plus populaire dans notre pays, la politique. Et tout le monde me demande mon avis. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Que ressentez-vous par rapport à la situation ? Avez-vous peur ? Nasrin Kadri, elle, préfère se concentrer sur sa musique et sa carrière, notamment sur sa grande victoire en 2011 dans l'émission. Et Yal Golan vous appelle, un télé-crochet animé par le plus célèbre et un peu controversé des chanteurs de musique orientale en Israël. Ça fait 15 ans que je donne des concerts, mais je chantais surtout dans des soirées orientales, des petites boîtes de nuit, pour des Tunisiens, des Irakiens, des Marocains, des Français. Mais les gens ne savaient pas encore qui était Nasrin. Depuis mon passage dans cette émission de télévision, toutes les portes se sont ouvertes et les gens ont découvert Nasrin Kadri. Malgré sa célébrité, elle est toujours prête à donner un concert, peu importe le lieu ou le public. Je chante pour des aînés, des mariages, des bar mitzvot, des mariages arabes et même pour des soldats de Tzahal. Je peux chanter partout. La chanteuse, originaire de Haïfa, est aussi connue pour son ouverture d'esprit musical. Des classiques d'Oum Kultum avec l'orchestre andalou israélien d'Ashkelon, au son électronique de sa chanson Sawa, produite en collaboration avec Ofer Nissim, un DJ israélien de renommée mondiale appartenant à la communauté gay. En 2015, Nasrin va plus loin dans son soutien des droits de la communauté LGBT avec son titre In the Second Round. Son clip vidéo romantique et sensuel montre le combat d'un couple gay pour être accepté par la société. Pour Nasrin Khadri, évoluer dans différents mondes ne pose aucun problème. Sa vie et ses combats n'empiètent pas sur son éducation religieuse musulmane. Comme dans beaucoup de familles, nous jeûnons pendant le Ramadan. On célèbre les fêtes. Ma mère est religieuse et ma soeur aussi. Je viens d'une famille avec des règles, du respect et des principes moraux que je n'abandonnerai pas, même si je vis désormais seule dans la ville de Rishan Letzian. Il y a quelques années, sa curiosité spirituelle l'a même amenée à s'intéresser au judaïsme. Elle avait alors entamé un processus de conversion. Elle jeûnait le jour de Kippour, allumait les bougies de Shabbat et avait même rencontré des rabbins. Mais elle a finalement choisi d'abandonner sa conversion. Je suis folle de Dieu. Je peux rester assise pendant des heures à lui parler. Quand je suis triste, quand je suis heureuse, je lui parle tout le temps. Quand il m'arrive des bonnes choses, je dis toujours Baruch Hashem, grâce à Dieu en hébreu. Et quand il m'arrive des mauvaises choses, je le dis aussi. L'hébreu et l'arabe se mélangent si harmonieusement dans les paroles de ses chansons qu'il est parfois difficile de distinguer une langue de l'autre. Elle est passée maître dans l'art de rapprocher deux mondes différents, sans aucune arrière-pensée politique. Et c'est bien ce qui la rend si unique. Mon message, c'est ma musique. Vous voudrez peut-être le suivre. En tout cas, c'est ce que j'ai à offrir. A suivre, notre réalisateur français, Antoine Wittki, notre invité. Son documentaire « Attentats au cœur du pouvoir » revient sur un an de terreur en France. En attendant l'idée de sortie du jour, David Bowie, Sandy Fortis. Son 25e album, Blackstar, est sorti vendredi dernier, le jour de son 69e anniversaire. Un grand événement pour les fans de David Bowie. Mais pour eux, c'est encore Noël, puisqu'une grande rétrospective sur le chanteur britannique est en tournée. Après son succès à Londres, c'est à Groening, aux Pays-Bas, que l'expo David Bowie s'est arrêtée. Partitions originales, costumes, décors de scène, enregistrements, plus de 300 objets sont réunis pour dévoiler toutes les facettes de la prestigieuse carrière de l'artiste. Retour maintenant sur le documentaire « Attentats au cœur du pouvoir ». Un documentaire incroyable qui revient sur une année de terreur en France. Nous sommes avec son réalisateur, Antoine Wittkin. Bonjour. – Bonjour. – Bonsoir. Je dis incroyable parce que dans votre documentaire, Antoine, vous avez eu tout l'état-major de la France, à commencer par François Hollande, que vous avez eu deux fois. Est-ce que c'est facile de l'avoir ? Et pourquoi a-t-il dit oui ? – C'était à la fois difficile, évidemment, parce qu'il faut insister, etc. Vous imaginez très bien comment ces choses se passent. Il faut poser la question et signifier sa volonté un certain nombre de fois rencontrer les gens. Et en même temps, ce n'était pas si difficile parce que le gouvernement français, les responsables politiques français ont intérêt à communiquer sur ces attentats, en tout cas, à fortiori, sur les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère, qui pour eux ont été plutôt bien gérés et se sont plutôt bien terminés politiquement, ce qu'on voit dans le film. Donc, ils ont accepté, finalement, avec moins de difficultés qu'on aurait pu penser. – Alors, François Hollande, Valls, Cazeneuve, Le Drian, Marine Le Pen, Christine Taubira, la liste est assez longue. Antoine Witkin, à un moment donné, on comprend que vous avez été rattrapé par l'actu. C'est-à-dire qu'on imagine que vous aviez une commande ou que vous aviez proposé un documentaire pour les un an et l'as anniversaire de l'hypercachère et de Charlie Hebdo, et puis ensuite ? – Alors, effectivement, France 3 m'avait demandé de faire ce film qui a été terminé. C'est-à-dire que j'allais fêter la fin du montage, le 13 novembre, vendredi, vers 8h du soir, dans l'est de Paris, dans un café. Et deux heures plus tard, on apprend les attentats du 13 novembre que maintenant on connaît. Et donc, effectivement, il a fallu, c'était la demande de la chaîne, mais c'était une évidence, pardon, il a fallu terminer le film et finalement rajouter à ce film qui faisait au départ 60 minutes, 30 minutes environ, sur le 13 novembre. – Alors, qu'est-ce que vous avez enlevé ? Qu'est-ce que vous avez rajouté ? Comment vous avez rééquilibré la parole du gouvernement ? – Et après, j'ai une autre question. – Alors, c'était évidemment toute la difficulté, c'est de savoir comment est-ce que la partie sur Charlie Hebdo et l'hypercachère allait être reçue après le 13 novembre. Moi, mon pari, c'était que, de toute façon, ces événements avaient eu lieu, que je les raconte de manière bornée dans le temps, ça veut dire que c'est un documentaire chronologique, je raconte les événements, mais surtout, j'ai poussé mes interviewés, que vous citiez, à se situer, eux, dans le temps de l'action. Ça veut dire, je ne voulais pas savoir ce qu'aujourd'hui, ou ce qu'après coup, ils en pensaient, mais je voulais savoir ce qu'ils pensaient au moment où les choses se passaient. Et donc, finalement, ça s'est assez bien raccordé avec le 13 novembre, qui est également chronologique. En revanche, j'ai dû quand même, effectivement, faire un certain nombre de coupes, notamment, j'ai diminué la partie internationale sur le 11 janvier, c'est-à-dire la Grande Marche républicaine à Paris, et notamment des choses intéressantes autour de la venue de Benjamin Netanyahou, qui était une partie non négligeable, effectivement, de cette partie-là. – Alors, justement, sur cette partie-là, on découvre dans votre documentaire que Netanyahou demande à Hollande « Alors, est-ce que le bus est blindé ? » Et Hollande répond ceci, on va regarder un extrait, et vous nous expliquerez après pourquoi. – Devant ces bus touristiques loués à la hâte, le Premier ministre israélien a un mouvement de recul. Au lendemain d'attaques terroristes, il veut s'assurer qu'ils sont évidemment blindés. – Je lui dis que toutes les dispositions ont été prises. Il était vraisemblable que le bus n'était pas blindé, je ne connais pas d'ailleurs de bus blindé en France. Il en existe sans doute à l'étranger. Donc je lui dis que toutes les dispositions ont été prises, parce que sinon, il n'est pas possible d'organiser ce défilé. – Antoine Wittkine, vous regardez là. Le contrôle, François Hollande, a menti à Netanyahou, et vous balancez ça sur une chaîne publique ? – Ça revient au fait que cette manifestation s'est organisée, s'est montée de manière très très rapide. Et donc, les dispositions de sécurité étaient évidemment minimales. – Vous n'avez pas obligé de vous avouer qu'il avait menti à Netanyahou ? Vous pensez qu'il s'est vengé de quelque chose ? – Je pense que c'est quelqu'un de facétieux, François Hollande, donc il n'était pas mécontent de raconter cette facétie-là. Je crois aussi, parce que c'est la réalité, qu'y compris tout le monde, Netanyahou et tous les chefs d'État ont très bien compris assez rapidement que ce sommet international, finalement, puisque c'est ça que ça est devenu, mais cette marche républicaine n'était pas un sommet international comme un autre et tout le monde a accepté des mesures de sécurité moindres. Alors effectivement, après, François Hollande raconte cela. Oui, la facétie correspond également au fait que la venue de Netanyahou à Paris a donné lieu à un certain nombre de crispations parce que le Premier ministre israélien, quelques jours auparavant, avait appelé les Juifs de France à venir immigrer en Israël. Donc ça correspond à ça. – Antoine Witkin, vous avez parlé de borne, de borne dans le temps, il y a hélas la borne de la terreur, la borne du sang, c'est une année qui s'est ouverte par la terreur et par le sang, qui s'est terminée par la terreur et par le sang. Qu'est-ce qui a changé dans la gestion des crises de ce que vous avez observé en interviewant l'État-major ? – Finalement, ça n'a pas tellement changé entre Charlie Hebdo et le 13 novembre. – Parce que quand on voit votre doc, on a l'impression qu'il maîtrise très très bien tout. – Alors c'est évidemment l'effet déformant d'un documentaire, ça veut dire qu'on fait ça après coup et qu'on a l'impression, c'est comme un bon film de cinéma, on a l'impression que les choses sont prévues, que le moindre propos, la moindre parole étaient totalement nécessaires et avaient sa fonction. Évidemment, il y a une improvisation, il y a des incertitudes, il y a des doutes. Moi, j'ai essayé de les faire ressortir au maximum, mais jusqu'à un certain point, évidemment. En revanche, mon impression sur ces deux crises, c'est valable vraiment pour les deux, c'est que les responsables politiques immédiatement comprennent qu'ils font face à des défis politiques, c'est d'abord politique, c'est leur rôle. Le rôle de François Hollande ou Cazeneuve, ce n'est pas d'attraper les frères Kouachi ou d'arrêter des terroristes. Il y a une police pour faire ça. Leur rôle, c'est évidemment de contrôler la police, mais leur rôle, c'est d'abord et avant tout de faire de la politique et de communiquer. Et donc, là, leur calcul, leur analyse, tout de suite dans les deux cas, ça a été, on peut être débordé. Débordé par une crise incontrôlable, débordé parce que la population nous demande des comptes, débordé parce que la population s'aperçoit qu'il y a peut-être eu des failles, débordé parce qu'il peut y avoir des chaos. Ça, j'étais très frappé d'entendre ça dans leur bouche, c'est que les deux fois après Charlie, après le 13 novembre, la peur, c'était une quasi-guerre civile. Quelqu'un a utilisé ce mot d'ailleurs, une quasi-guerre civile en France avec des vengeances, des cocktails Molotov sur les mosquées, etc. – On sent quand même la maîtrise. – Alors, parce que l'histoire, parce que ces histoires se sont plutôt bien terminées, qu'ils ont maîtrisées et que sans doute l'opinion publique française et les Français ont été beaucoup plus mûrs et beaucoup plus sages et beaucoup plus calmes que ce qu'ils le redoutaient. En tout cas, leur premier réflexe dans les deux crises, c'est est-ce qu'on va être mis en cause ? Et deuxièmement, c'est comment fait-on pour ne pas être emporté par ces crises ? Et donc, il faut communiquer, donc il faut réunir le Congrès à Versailles comme François Hollande l'a fait et un certain nombre de choses qui sont mises en œuvre, mais c'est vraiment valable pour les deux crises. – Voilà, c'est une interview qui a été enregistrée avant cette émission. On va d'ailleurs retrouver Antoine Wittkin dans quelques instants. Pour la suite, on va marquer une pause, on va retrouver les infos juste après. Nous vous montrerons un documentaire étonnant sur l'engagement des volontaires. On vous montrera la blancheur sublime de Ingres et Booker T. Jones. A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada